Transfers d'argent par téléphone mobile, Orange Mobile Money, basé au Cameroun, a décidé d'augmenter les tarifs des transactions financières, laissant ses consommateurs aux abois. Un sentiment de désespoir, non ? Ceux qui sont un peu déçus. Mais quand ils nous font l'IA comme ça, nous ne sommes plus d'accord. Ils sont là, on a fui toutes les micro-finances parce qu'on voulait s'abonner à Orange. Ils sont en train de nous faire le chantage et ils vont perdre tous ces clients parce que les prix là sont énormes. On ne peut pas accepter ça. Jouant au téléphone, le chef du projet Orange Money va nous dire qu'il n'est pas autorisé à parler aux médias. Depuis le 1er août, date d'entrée en vigueur de la dite mesure, les agents commerciaux de cette entreprise sont soumis à la colère des clients. Les clients se plaignent. Il y a certains clients qui disent même qu'ils vont vider leur compte. Les clients se plaignent. On n'arrive plus à recevoir les clients comme avant. Vraiment, les clients ont décidé d'aller plus à MTM. A la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun, les responsables des lieux estiment que Orange a outrepassé ses missions. Et même désagréablement supplice, il faut le dire, de voir les opérateurs de la téléphonie s'engager dans le transfert d'argent. qui n'étaient pas réellement les missions au Cameroun. Au sujet de cette mutation brusque, voici la position de ce défenseur des droits des consommateurs. Nous sommes contre cette surenchère. Il faut le rappeler. Et nous demandons aux consommateurs d'être vigilants, très très vigilants, voire même boycotter ce service parce que ça vient de ruiner davantage. Jusqu'au revenu encore sur la responsabilité sociétaire de ces entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi cette bataille ? Par ailleurs, le fiscaliste Dr Alaka Alaka-Pierre invite les services des impôts à réagir. Le problème ici, c'est que nos inspecteurs des impôts seront à la hauteur pour aller rechercher cette manne fiscale nouvelle. Il faut qu'ils soient à mesure d'analyser les données informatiques qui sont celles d'Orange Monnaie et être à mesure de vérifier s'il n'y a pas une double comptabilité de ce point de vue. Les populations attendent la réaction de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.